J'ai donc retouché ma deuxième ligne de vertice. Je vais désélectionner mes vertices, A, revenir en vue de face, 3, et je m'arrange toujours pour que mes lignes soient horizontales à chaque fois. Je vais sélectionner la ligne du bas, donc en mode box, B, je trace mon rectangle autour de mes vertices, je vais extruder, E, limiter mon extrusion sur l'axe des Z, appuyer sur la touche Z, et descendre une fois de plus. Comme ceci. Et là, de la même façon, je vais déplacer mes points un par un, afin de les écarter de la peau. Il est facile de voir quand c'est correct, puisque la peau disparaît du tissu, et tracer ainsi ma jupe. Voilà, ma troisième bande est tracée, je fais exactement la même chose, désélectionne du vertice qui est sélectionné, A, revenir dans la vue de face, 3, prendre le mode box B, sélectionner la dernière ligne du bas, extruder avec la touche E, en limitant mon extrusion sur l'axe des Z, en appuyant sur la touche Z. Je trace ce qui devrait être ma dernière ligne, et je recommence le même travail. Voilà, la dernière bande est tracée, nous allons maintenant faire un ourlet en bas de la jupe, donc, désélection du vertice, donc sur la touche A, passer en mode, en vue de face, touche 3, A, vous voyez, j'ai une petite, le tissu passe derrière la peau, donc je vais écarter, agir sur ces vertices, pour les écarter un peu, voilà, voilà, donc A, vue de face, 3, sélectionner le mode du bas, la ligne du bas, B, sélection, on peut s'apercevoir que, là, je n'ai pas respecté le fait que ma ligne du bas soit horizontale, alors je vais le faire, pour mettre une ligne à l'horizontale comme ceci, et bien finalement, il suffit de réduire de la, de réduire l'échelle, que sur l'axe des Z, pour écraser les points, sans modifier l'échelle X et l'échelle Y, donc je vais presser la touche S, puis dire à Blender que je ne veux une mise à l'échelle que sur l'axe des Z, et la rapprocher du centre, voilà, hop, ma ligne est à peu près droite, donc je vais extruder maintenant cette ligne, E, limiter sur l'axe des Z, Z, je décale un tout petit peu, voilà, je vais zoomer, déplacer ma vue, avec la touche contrôle et la molette de la souris, la touche majuscule temporaire, ah pardon, la molette de la souris, et commencer à faire mon ourlet, donc l'ourlet, on va encore dupliquer, alors on est à ce niveau là, pour mieux voir, on va encore dupliquer cette ligne, sans bouger la souris, alors, pour extruder la touche E, je valide avec la touche entrée, donc mes points ont bel et bien été extrudés, mais ils sont posés sur les anciens points, donc maintenant je peux saisir, appuyer sur la touche S, pour un scale, et écarter légèrement, comme ceci, je vais descendre légèrement mes petits points, voilà, extruder encore une fois, E, limiter sur l'axe des Z, Z, descendre, voilà, et refaire la même chose, pour faire une sorte d'épaisseur, comme ceci, donc extruder E, ne pas bouger, appuyer sur la touche entrée, ensuite, se mettre dans une vue, où l'on peut voir ce que l'on fait, par exemple, comme ça, appuyer sur la touche S, pour un scale, et hop, replier, le tout, comme ceci, voilà, donc j'ai fait un ourlet, en bas de ma jupe, je vais ajouter, une bande supérieure, à la ceinture, donc, je reviens en vue de face, touche 3 du pavé numérique, si la vue étant, alors, touche 3, pardon, hop, voilà, désélectionner les vertices, qui sont actuellement sélectionnés, touche A, prendre le mode de sélection box, avec la touche B, sélectionner la bande du dessus, E, et extruder sur l'axe des Z, E, limiter sur l'axe des Z, la touche Z, hop, et je remonte, hop, voilà, je vais rapprocher cette bande là, du corps, donc, je vais prendre S, j'aurais pu bouger les points, un par un, mais je vais, je vais faire ça très rapidement, en prenant la touche S, pour un scale, hop, et ramener, jusqu'à, à peu près, que le, le tissu n'entre pas, dans la peau du personnage, voilà, et nous avons, notre jupe, à peu près, il y a un, mais, si vous, 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 c'est un,